Bonjour à tous et malades, vous êtes sur Summoners.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une Summon Session ce matin. On est sur le call de... on est sur le call... on est sur le compte de Thundercaller. Et on va faire une petite Summon sur son compte, bah déjà, merci à lui, merci Thundercaller, le good luck mana, ça fait vraiment super plaisir quand on se connecte. Alors écoute, on va aller jeter un petit coup d'oeil sur ton compte avant de passer sur la Summon. Il faut savoir que Thundercaller, il est free to play, et vous allez voir que pour un free to play, il ne s'est pas moqué de nous pour ce qui est des vélins. Alors déjà, on va se mettre sur le bonchan, et on va aller jeter un petit coup d'oeil sur son compte. Déjà, il y a un petit wish à faire, alors tu m'excuses, mais moi je ne résiste pas, je vois un wish à faire, paf, à tout moment je le fais. Si je te chope un truc bien, on ne sait jamais, un petit vélin mystique ou même un monstre, ça serait complètement worse. Ah non, 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 ça sera 10 000 de mana, comme d'habitude. Voilà, voilà, bon ça on a l'habitude. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois un petit théon, je vois un petit connaît, d'accord. Je te ramasse ton mana, si jamais, qu'est-ce que tu as là-dedans ? D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que ça donne en arène ? En arène, tu irais Fighter 1, ok. Tu montes jusqu'à Fighter 2. 15% de def réussi, honnêtement, c'est très honorable, il n'y a pas à avoir honte. Qu'est-ce que c'est ta def ? Julie, Galion, June, Bernard, d'accord. Donc, tu es parti sur une, entre guillemets, Speed Team AOE. Bah, écoute, c'est tout à fait correct, hein. Tu as pris deux Nucker AOE, un Galion, Break Death et Boost Attack, et le Bernard. Ouais, honnêtement, c'est cohérent. Ah, je vois que tu as un petit Ifrit, là. Petit Humaé, tu es en train de travailler la fusion de Veromos, j'imagine. Allons jeter un petit coup d'œil à tes monstres. Effectivement, une Julie qui tape bien, qui manque un tout petit poil de taux de critique, mais sinon, à part ça, elle est franchement jolie. Un petit peu de point de vie aussi, hein, ça serait pas mal. Un petit peu de vitesse aussi. Mais bon, écoute, runée pour ton niveau, je trouve qu'elle est vraiment très correcte. C'est très bien. En plus, tu as vraiment compris comment on l'a runée, c'est vraiment bien. Un petit Galion qui est par contre trop lent, je trouve. Bah ouais, t'as plus 14 de bonus, c'est juste ta rune 1. T'as rune 2. N'hésite pas à le mettre en Swift. Très honnêtement, comme je le dis souvent, il vaut mieux un bon Swift qu'un mauvais Violent. Donc n'hésite pas à le passer en Swift si jamais ça va pas. T'as Théomars en Fatale, vitesse dégâterie, critique, attaque. Ok, t'as compris comment ça marchait. Le taux de critique, c'est pas trop grave dans le sens où il a son avantage de passif plus son avantage de leader. Bon, mais bon, on voit qu'il y a du boulot sur tes mobs. Il y a pas mal de boulot. Un petit Beladéon qui, lui, est bien correct. Vitesse, point de vie, précision. Il manque un peu de point de vie, hein. Mais sinon, vitesse, ça va. Précision, ça va. Ok, bon, bah écoute. Tu m'as dit que tu voulais... Hop, les grands classiques, hein. Un N5, évidemment. Un Luchenne, une Chloé, une Chazune. Eh bien, écoute, on va aller faire ça. Ton petit cercle d'invocation, il est là. Qu'est-ce que tu nous as prévu ? 3 Light and Dark, un Vent, et 104 Mystique. Bah, écoute. Hein ? On est parti ? Thunder Color, c'est parti. J'espère que tu m'as fait assez de place. J'ai même pas vérifié dans ton stockage. On ira voir après. Mais, je te fais confiance. Tu m'avais l'air d'avoir tout bien préparé. Bon alors, on s'échauffe gentiment, là. On aimerait quand même rapidement avoir quelques petites étincelles, parce qu'avec une bonne centaine de Vélin comme ça, une dizaine d'étincelles, c'est quand même pas trop demandé, hein. Alors, allons-y comme to us. Thunder, c'est un joueur free-to-play. Alors, il mérite. Ok, écoute. Une petite pierrette feu, une petite Clara. C'est un monstre intéressant. C'est pas ce que tu veux, hein. Tu m'as quand même passé une commande assez précise. Lushen, Chloé, Chazune. On va essayer de s'y tenir. Au moins l'un des trois. Au moins l'un des trois. Franchement, et puis sur 100 Vélin, un petit 5-nats, c'est quand même pas trop exigé. Ok, Tractor. Tractor, c'est pas inintéressant, mais c'est vraiment late game, hein. C'est vraiment, voilà, pour du GVG dans très longtemps, pour Counter, les Galions Eros. Mais voilà, là, à ton niveau, ça t'intéresse pas du tout. Le petit requin vent, hein, qui est fusion. Qui est fusion, donc, à garder éventuellement si tu n'as pas farmé l'ESD. Une petite salamande de feu qui est aussi fusion. C'est vraiment génial, hein, depuis la dernière mise à jour, d'avoir ce petit icône fusion à côté des monstres quand vous les invoquez. C'est quand même bien pratique. Je dois avouer que, pfff, moi j'ai aucune mémoire pour ce genre de choses. Je les fusion, je les fais une fois, puis après je les oublie, quoi. Donc, très souvent, je ne me souviens plus des monstres qui sont fusion ou pas. Ça, c'est très très bien pour les gens comme moi. Bon, on a eu qu'un 4natt, hein, pour l'instant. Sur une vingtaine de vélins, je trouve que c'est pas très très... pas très très généreux comme tout. Alors, il va falloir se bouger un petit peu. Moi, j'aime que les joueurs free-to-play, ils aient de la chance. ils méritent, ils ont besoin d'avoir un petit peu de chance, parce que franchement, honnêtement, c'est pas facile de jouer free-to-play. Déjà, c'est pas facile parce qu'effectivement, vous avancez moins vite, mais aussi... Et aussi, c'est pas facile parce qu'il faut résister à la tentation. Et ça, c'est très difficile. Le Horus de Feu, écoute, c'est le moins intéressant des trois, à mon goût. Je suis d'un vrai... Ok, alors ça, c'est pas mal. Zibrolta, c'est pas mal. C'est un Cobalt Bomber qui ne pose pas de bombe, mais il est, par contre, très intéressant en écro. Il a beaucoup de multi-hit, hein. 3 sur son skill 1... Je dis pas de bestie, mais je crois que c'est... 3 sur son skill 1, 4 sur son skill 2 et 5 sur son skill 3. Et il cogne assez fort, hein. Il pose plein de dégâts continus. Allez, c'est parti, les étincelles, là. Ah non, mais un Jun, quoi. Tu l'as déjà... Bon, de toute façon, j'imagine que ton Jun n'est pas full skill. Ça coûte tellement cher. On hésite tous à les monter full skill, hein, ces samouraïs. Bon, allez, on veut des 4 nattes, mais des 4 nattes intéressantes, quoi. Ceux qu'il te faut, ceux que tu veux, ceux que tu m'as commandé. Donc, allez, hop. Une Chloé, un Luchenne, une Chazune, et un petit 5 nattes, et on sera content. Hein ? Franchement. Elf patrouilleur vent. Quitte à partir sur une team nécro, hein, on aurait préféré choper Adrien. Alors, plus de place. Tu m'as mis le stockage juste à côté, et ça, je t'en remercie. Effectivement, tu m'as préparé plein de place. Ah, il y a quelques Devilmon. Tu as mis quelques Devilmon de côté, je vois. C'est très bien. N'oubliez pas, hein, chaque semaine, achetez votre Devilmon. Mettez-le de côté. Et puis, vous le gardez, quoi. Vous les gardez. Pour le prochain 5 nattes que vous choper, quoi. C'est tellement important, les skill-ups. Il faut vraiment jamais le rater, ce Devilmon. C'est vraiment l'un des matériaux qu'on trouve le moins. Donc, il faut vraiment faire les events. Essayer de faire la TOA au moins jusqu'à lui. C'est très important. Je dirais même que dans la TOA, c'est ce qu'il y a de plus important. Le mystique, le vélin légendaire, le vélin light and dark. Ah, Nike. C'est sympa. Mais voilà, 99% du temps, ça va vous donner un monstre 3 étoiles. Pas intéressant. Oui, oui, même le légendaire. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est quand même le... Hey ! Ça, c'est pas mal. La petite succube de feu. Akia qui est fusion. Et qui est fusion pour plein de choses. Elle est fusion pour Véromos et elle est fusion pour le panda. Donc, écoute, tu n'as pas Véromos. Tu es en train de travailler dessus. Ben voilà. J'ai pas vu si tu l'avais. Voyons voir. Mais il ne m'a pas semblé l'avoir vu. Ah si, tu l'avais déjà 35. Ah ! Ben écoute, il y a deux fusions. Voilà. Comme ça, t'es tranquille. T'as les deux. Allez, on continue. On continue. Il nous reste... Il nous reste 60 Vélins. Tout est possible. Un Vélin peut faire la différence. Hop ! C'est parti. Allez ! Allez, comme tout us ! Soyez cool un peu. Soyez cool avec ce joueur. Il est free-to-play, Fondercola. Miken, c'est fusion. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas des mauvais 4-nats dans le sens où ils sont fusion. Donc, ça, c'est de toute façon utile. Mais tu as besoin d'autre chose en ce moment. Bon, tu as besoin de faire Véromos. Ça, c'est clair. Mais voilà. Petite Chloé, petite Chazune, un petit Lucien. Ça t'accélérerait un petit peu ton compte. Une salamandre. Tout ça, c'est fusion aussi. On a vu un MO se passer avant. Un homme les arvents. Eh ben voilà ! Tu m'en avais demandé un. Eh ben voilà, tu l'as. Et puis finalement, tu m'avais renvoyé un autre message pour me dire Ah ben non, finalement, c'est en SD. Je n'en ai plus besoin. Tu n'as même pas besoin de le fermer. Le voilà. C'est cadeau. Allez. Non. Ça ne veut plus. Hier, j'ai vu 36 millions d'étoiles. Aujourd'hui, je ne vois pas grand-chose. Non, non, non. Ça ne veut pas. Un elfe patrouilleur. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Bam ! Wouhou ! Eh ben voilà ! Voilà ! Ah, là, je suis content. Là, je suis super content. Oh, ça, c'est super cool. Thunder. Ah, ça me fait tellement plaisir. Un 5 nats pour un joueur free-to-play. Ça, c'est super cool. Je suis tellement content. Et puis Verad, honnêtement, c'est pas le pire. C'est vraiment un tyron de luxe. Alors, avec ça, tu vas marcher sur la TOA. Excellent. Il est excellent, ce dragon. Il a des dégâts sur son skill 1, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Il a surtout deux AOE de contrôle. L'une qui va faire des dégâts proportionnels à la défense. C'est un monstre défense, donc ça va bien. Et qui va geler tout le monde pour un tour. Et la deuxième qui va reset les barres d'action à zéro. Si c'est pas formidable. Un très bon leader skill aussi. Voilà. Voilà. Ça, ça me fait plaisir. Là, je suis content. Ça y est. Ah, Thunder, ça me fait tellement plaisir. Oh. Yes. Un petit 5 nats. Écoute, t'en avais pas. Et en plus, c'est un sympa. C'est vraiment un sympa pour le PVE. Parce que je suis super content. Ça, c'est chouette. Bon, ben voilà. Maintenant, quand tu décideras à partir un peu en TOA, tu vas te faire plaisir. Au niveau du runnage, Vérad, c'est pas très compliqué. Moi, si j'en avais un, je pense que je le runnerais plutôt comme un support. Donc, quelque chose à base. Enfin, support en contrôle. On se comprend. Quelque chose à base de vitesse def précision. Ou vitesse def def. Ou vitesse def point de vie. Avec des subs en précision. Swift. Hein, Swift. En attendant d'avoir de quoi faire du violent. Ou d'espère. Pourquoi pas. T'as quand même deux AOE. Ça peut être sympa. Dont une qui resette les barres d'action. Donc, stunner et resette la barre d'action. Ça veut dire que le monstre, il est out pour deux tours. C'est... Tu vas être tranquille un moment. Ah là là, je suis tellement content. Bon, on va luck. Mais très honnêtement, je vois pas comment tu peux faire pour foudre un 5 nat par accident. Tellement beau. En plus, honnêtement, bah voilà. Les dragons, ils sont juste tellement jolis. Ah ah ah. Ils mériteraient quand même d'être un petit peu redesignés parce que... Ils ont quand même un look un peu old school. Ouais, ça fait un peu dragon médiéval d'il y a 50 ans, quoi. On aurait bien aimé un dragon un petit peu plus élancé, un peu plus... Voilà. Dans le style des dragons asiatiques, par exemple. Ça aurait été sympa. Une Rakshasa O. C'est pas franchement la meilleure. Mais bon. Voilà. C'est une famille de monstres où de toute façon, elles sont toutes correctes. Elles sont toutes bien. Après, il faut avouer que c'est quand même la moins intéressante de toutes. Mais c'est pas mal. Allez, un petit spectra qui est un très bon monstre et qu'il te faudra monter un jour. Ça, il faut que tu le saches. Ça ira d'ailleurs très bien avec ton verrad. Slow de zone plus... Reset de barre plus stun de zone. Ça fait un duo terrible pour la TOA. Les monstres, ils vont jamais jouer. Alors, une petite amazone de feu. Non. Aïe, aïe, aïe. On pourrait presque se satisfaire de ça. Franchement, on pourrait presque se dire, c'est bon, on est tranquille. Mais on va quand même aller jusqu'au bout. On va quand même tenter de te choper un bon 4 nattes qui te ferait plaisir. Un petit... Allez, allez, des étincelles. Finalement, c'est venu. On a eu du mal au début. Bah, fria. Non, fria. Fria, c'est pas terrible. Ah, là, là. On a eu du mal à faire venir les étincelles au début. Mais là, on s'est bien rattrapé. Ah, ça ne veut pas. Allez. Petite Chloé. Petite Chazune. Un petit Luchène. Non, non, non. Eh, j'ai quand même rempli tes deux premières exigences. En première exigence, tu m'avais dit un Lézardvant. Voilà. En deuxième, tu m'avais dit un A5. C'est fait. Le prochain sur ta liste, c'est le Luchène. Donc, on va essayer. On va essayer un petit Luchène. Je fais appel à RnJésus. Eh, mais c'est le deuxième Neski, quoi. S'il te plaît, petit RnJésus. Sors-nous un petit Luchène pour faire de la couleur. Allez. Allez, des étincelles. Je sens le Luchène. Pas du tout. C'est même pas le bon élément. Je sens rien du tout, en fait. Non, 3 vélins. 2 vélins ? Non plus. Allez, sur le dernier. Même pas d'étincelles. Aïe, aïe, aïe. Mais on ne peut pas gueuler. Quand même, on ne peut pas s'énerver. On ne peut pas être triste. On ne peut pas être déçu parce qu'on a eu Vérad. Ah, plus de place. Hop. Et voilà. Eh bien, écoute, on va faire les quelques dernières qui restent. Il reste un vent. Et ça, à tout moment, ça peut être un Luchène. Ou pas. Voilà. C'est fusion. C'est fusion pour le panda. Il nous reste les 3 Light & Dark. Ça, il ne faut pas les sous-estimer. Parce que les Light & Dark, ça peut tout changer. Je suis bien placé pour le savoir. À tout moment, des étincelles sur un Light & Dark, ça peut faire... Voilà. Ça peut tout changer sur un compte. Ok. Sauf que ça, c'est farmable. Donc là, on se fout clairement de notre gueule. Allez ! Toujours pas d'étincelles. Il y a des bons 3 étoiles en Light & Dark. Je pense aux Loups-Garous, en particulier, qui peuvent être très très bons. Oh là là ! 2 monstres farmables sur 3, quoi ! Mais... S'il vous plaît, comme tout est-ce, quoi. Ce manque de respect total. Bon. On ne peut rien dire. On ne doit rien dire. Parce que, fin de la couleur, on t'a quand même chopé un petit 5 Nat. Et un 5 Nat sympa. Il faut quand même avouer qu'il est vraiment chouette. Bon. Bah voilà. Écoute. J'espère qu'en tout cas, ça te fait plaisir. Moi, ça m'a fait très plaisir de t'invoquer ce dragon. Je te dis au revoir et à la prochaine fois.